Bonjour à tout le monde, pour les personnes qui regardent ce live en replay, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter le Mystic Mag, le rendez-vous de l'ésotérisme, un magazine en ligne qui évolue, qui existe en fait depuis 2018, qui s'appelait le Webzine de Mystic Moon et qui aujourd'hui a une belle, belle évolution. Donc je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter tout ça, vous présenter ce nouveau magazine, toutes les nouvelles catégories, mais aussi toutes les possibilités, tout l'univers qu'il y a autour. Et si vous connaissez Mystic Moon, c'est aussi un grand changement un peu plus global, puisqu'on a profité du renouveau du Mystic Mag, du Webzine, pour changer l'ensemble de l'univers graphique de Mystic Moon. Je vais vous expliquer tout ça. Comme je suis en live, je vais juste attendre deux minutes que tout le monde arrive, de vous accueillir et on va pouvoir se lancer. Salut Saya, salut c'est Logan, salut Cécile, Mère Frio, Itsuki, bienvenue à vous ! Mais écoutez, ça va très bien, donc pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en live sur Twitch normalement tous les lundis à 19h30, et je n'ai pas été en live les deux dernières semaines, puisque j'étais en congé et après, c'était le rituel du sabbat de Beltane, donc on se retrouve un mardi exceptionnellement, je suis très très contente, et à partir de la semaine prochaine, on refait les lives tous les lundis à 19h30. C'est un grand moment, oui ! Félicitations pour ces changements, merci beaucoup Saya, salut Arduino, salut tout le monde ! Vous pouvez voir au centre du live, normalement, dites-moi si, c'est pas ça, mais normalement au centre de l'image, vous voyez du coup le site, le MysticMag, si tout fonctionne. Salut Ratis, tout est nickel ! Bon bah écoute, merci, parfait ! Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dans le chat, le lien du site internet du MysticMag, comme ça, si vous voyez pas très bien à l'écran, parce que j'imagine que c'est un peu pixelisé, tout ça, tout ça, vous pouvez me suivre directement sur le site, et puis sinon, quoi qu'il arrive, ça vous fait le lien pour plus tard. Salut, salut, salut ! Je ne me suis pas spoilée pour tout découvrir avec toi ! Ah oui, parce que du coup, tout au long de la journée, j'ai mis à jour le site petit à petit, et ça y est, il est bon ! Là, tout est à peu près prêt, donc je vais pouvoir vous montrer tout ça. On ne va pas attendre plus longtemps, on va y aller, à la découverte de ce nouveau magazine, Juste quand même avant, pour vous réexpliquer, vous remettre un peu dans le contexte. Salut Célia, salut Sarah ! En fait, Mystic Moon a été créé avec le webzine, et c'était en décembre 2018, avec vraiment un premier grand lancement en janvier 2019, donc ça fait plus de 4 ans, bientôt 5 ans même, que le webzine existe, et on avait envie de le faire évoluer, de le faire grandir, pour vous apporter d'autres points de vue, d'autres approches, d'autres aspects, et que ça fasse un peu moins blog, mais un peu plus vraiment magazine, et que ça soit aussi un rendez-vous, parce que vous allez voir, dans les nouvelles catégories, on a une en particulier qui va créer du rendez-vous. Mais il n'y a pas que ça, vous verrez, on a aussi prévu qu'il y ait des échanges, on a prévu aussi que ça puisse être participatif, donc il y a plein de choses. Donc je vais d'abord vous montrer le Mystic Mag en lui-même, comment il fonctionne, les nouvelles catégories, etc. Ensuite je vais vous expliquer tout ce que je vous propose autour, au-delà des articles, donc les échanges, la participation, etc. Et on finira par aller voir le site internet, parce qu'il y a des évolutions globales au niveau des logos notamment, vous allez voir. Voilà. Merci beaucoup pour vos petits mots. Donc, le Mystic Mag, il est ici. En fait, quand vous cliquez sur Accueil, vous pourrez retourner sur le site de Mystic Moon. Mais ça, on le verra plus tard. Et donc une fois qu'on a cliqué sur Mystic Mag, on se retrouve vraiment sur le Mystic Mag, avec son logo, son propre menu, ce qui vous permet d'avoir vraiment une navigation et un parcours assez cool, je trouve. Je bouge parce que sinon je ne vois pas le chat. Voilà, ça y est, je vois le chat. Et donc, vous allez retrouver des catégories qui existaient déjà, et puis vous allez retrouver aussi des nouvelles catégories. Donc quand on est sur la page du Mystic Mag, il y aura toujours ici l'actualité du moment. Donc là, l'actualité du moment, c'est le lancement du Mystic Mag. Je vous montrerai rapidement l'article. Vous pourrez aller le lire, parce qu'il retrace un peu toute l'histoire de ce webzine. Et puis aussi, il vous parle des différentes catégories. Ensuite, vous avez ici les articles les plus lus. Et vous pouvez voir ici, en fait, qu'il y a déjà les catégories qui sont indiquées. Vous pourrez directement aussi cliquer sur des catégories. Donc ça aussi, au niveau navigation, c'est assez sympa. On a aussi un système de tags. Donc en plus des catégories et des sous-catégories, que vous retrouvez aussi dans le menu, vous avez aussi un système de tags. Et ça, c'est plutôt sympa aussi, pour aller facilement, directement à certains sujets. Et voilà, vous avez les plus récents. Et puis ensuite, vous avez quelques articles par catégorie. Et ça, on y reviendra après. Donc ça, du coup, c'est la page d'accueil du Mystic Mag. Et donc, les catégories. On a une nouvelle catégorie qui s'appelle Actualité. Et le but de cette catégorie, ça va être de partager, certes, les actualités de Mystic Moon, mais pas que. On a envie de vous partager des actualités plus globales sur tout ce qui se passe en ésotérisme. Donc ça peut être des expositions d'art qui sont en lien avec l'ésotérisme. Ça peut être des spectacles. Ça peut être des rencontres. Ça peut être un festival. Ça peut être des marchés. Le but, c'est pour ça aussi qu'on l'a appelé rendez-vous, c'est que vous puissiez retrouver tout sur le Mystic Mag de ce qui se passe en francophonie. Donc quand je dis francophonie, ça va être France essentiellement, puisque c'est là où j'ai la plus grosse communauté. Mais peut-être qu'il y aura aussi des choses de la Suisse romande, donc francophone, ou de la Belgique francophone, ou même peut-être du Québec. Le but, c'est qu'on ait toutes les actus de l'ésotérisme. Si vous avez des questions, pendant que je blablate, parce que c'est un live, donc n'hésitez surtout pas. S'il y a des choses qui vous posent questions, des choses qui ne sont pas claires, ça m'intéresse aussi d'avoir vos retours, vos avis, ou au contraire des choses qui vous plaisent. Dites-le-moi dans le chat, que je sache un petit peu. Donc actuellement, ce ne sont que des actualités de Mystic Moon, puisque vous allez voir, le magazine est en ligne, mais tous les articles ne sont pas encore en ligne. Ils vont arriver petit à petit. Il y en a déjà beaucoup qui sont déjà écrits, et il y en a beaucoup qui sont encore à écrire. Et on en a déjà mis quelques-uns en ligne, et puis il y en a d'autres qui vont arriver petit à petit, au fur et à mesure. On ne voulait pas tout mettre en ligne d'un coup. Ça allait faire un peu trop quand même. Donc voilà, à venir des actualités sur l'ésotérisme. C'est ça l'idée. J'espère que ça vous plaît, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout jusqu'à maintenant, et c'est quelque chose que j'ai très envie de faire. En sachant que vous verrez, je ferai appel à vous, pour cette partie-là notamment. Du coup, l'article à découvrir dans Actualité, qui est tout nouveau, c'est du coup l'article qui retrace le Mystic Meg, qui est ici. Et voilà, je raconte un petit peu toute l'histoire, comment ça a évolué. Et vous aurez aussi un résumé de toutes les catégories. Comme ça, ça vous permet de voir un petit peu toutes les nouvelles catégories, et tout ce qui s'y passe. Donc ça, c'est l'article qui présente le Mystic Meg. Je vous le mets aussi en lien, si vous avez envie d'aller le voir. C'est très chouette, ça vient génial, c'est super beau et super pratique. Ouh, merci beaucoup ! Excusez-moi, j'ai la gorge enrouée. On continue notre voyage avec spiritualité et paganisme. Donc ça, c'est une catégorie qui existait déjà, mais pas sous ce nom-là. On l'a remaniée aussi, et on a ajouté des sous-catégories qui n'existaient pas. Donc, quand on est dans spiritualité et paganisme, on peut retrouver des petits tags ici pour aller directement. Par exemple, je sais que vous aimez beaucoup les saisons. Donc on vous a mis des tags directement par saison. On vous a mis aussi des tags pleine lune, prière, célébration, nouvelle lune, méditation. Comme ça, vous pouvez aller directement à ce qui vous intéresse. Mais globalement, qu'est-ce qui change ? Donc cycle des saisons, cycle de la lune, on l'avait déjà. Ce qu'on n'avait pas, c'est religion et croyances. Donc l'idée de cette sous-catégorie de spiritualité et paganisme, c'est d'aller explorer un peu différentes religions polythéistes, païennes et différentes croyances. Ça pourrait être aussi de l'ordre, par exemple, de... comment ça s'appelle ? De légendes, de folklore, etc. Enfin, ça va vraiment aller tourner autour de plein de types de croyances possibles. Et donc, on en a déjà quand même quelques-unes. On a notamment aussi une section prière dans croyances et religions. C'est quelque chose aussi qui va se développer. Donc voilà pour cette sous-catégorie qui existait déjà un petit peu, mais qui prend vraiment un autre tournant avec plus d'exploration autour des religions. Dès qu'un article sortira, est-ce qu'on aura un email ? Alors, Ratis, non, mais t'auras l'info à deux endroits. On va en reparler après plus en détail, mais pour répondre directement à ta question rapidement, et j'y reviendrai après, vous allez avoir la newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire. Quand vous êtes sur la page d'accueil du Mystic Mag, c'est la même newsletter où vous recevez les actualités de la lune et de la pleine lune et de la nouvelle lune chaque mois. Donc deux fois par mois, newsletter Nouvelle Lune Pleine Lune, vous aurez une catégorie Mystic Mag avec les derniers articles. Sachant que, je ne l'ai pas dit, mais il y aura entre trois et quatre articles par mois. Donc c'est quelque chose qui va vivre quand même assez régulièrement. Et en plus de ça, vous les recevrez en direct live sur le serveur de discussion, où il y a une partie qui est dédiée au Mystic Mag. Donc je reparlerai à la fin, c'est justement tout ce qu'il y a autour du Mystic Mag. Il n'y a pas que le magazine, il y a aussi la newsletter certes, mais le serveur de discussion qui va prendre une toute autre ampleur, puisqu'il va y avoir aussi des discussions autour des articles qui seront publiés. Je vais y revenir. Rapidement, du coup, religion, croyance, célébration spirituelle, ça c'est quelque chose que j'ai envie de développer. Donc aujourd'hui, vous pouvez en retrouver quelques-unes. Comme par exemple, il y avait eu le rituel collectif Journée de la Terre ou encore les Winter Nights, qui n'étaient pas des célébrations propres aux saisons, mais célébrations un peu différentes. L'idée, c'est de développer cette partie-là avec des célébrations. Par exemple, je vois que là, ça manque. Il n'y est pas. Il faudra que je le rajoute dans cette catégorie. Il y a par exemple un rituel d'anniversaire. Et j'ai envie de vous proposer ce que j'ai beaucoup de demandes là-dessus, des rituels pour les célébrations, les unions païennes, des rituels pour accompagner un défunt dans une célébration païenne, une naissance. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver dans célébrations païennes. Nouvelle catégorie aussi, c'est calendrier païen. Et donc, vous avez votre premier calendrier païen qui est disponible pour le mois de mai. Donc ça, tous les mois, pour l'année à venir, vous allez avoir un nouvel article chaque mois. Vous allez retrouver toutes les dates des célébrations du mois. Vous allez retrouver des célébrations païennes de différentes cultures et de différentes traditions. Et ce qui est sympa, c'est que le but, c'est que pour chaque fête, dans le futur, on crée un article pour expliquer cette fête. Donc pour l'instant, vous avez juste la liste. Et pour certaines, vous avez déjà, par exemple, pour Beltane, vous avez déjà un lien qui vous y emmène. Et donc voilà, vous avez des petites célébrations pour chaque mois. Et je suis super contente de vous proposer ce petit agenda. Et enfin, en avis spirituel, là, l'idée, c'est un petit fourre-trou où il y a plein de petites choses que vous pourrez découvrir, notamment des méditations et des interviews. Voilà. Voilà pour cette catégorie. Ça va aller un peu plus vite pour les prochaines. Plein de lectures. Oui, oui. Tout ce contenu accessible gratuitement. Alors oui, du coup, si vous n'avez pas suivi aussi, merci de le préciser. Tout ce contenu est totalement gratuit. Cependant, on a besoin de vous pour le faire vivre. Je vous en parle aussi juste après. Il y a possibilité de nous soutenir si vous pouvez et si vous en avez envie. Et en plus, ça vous donne accès à plein d'autres trucs. Donc, c'est plutôt cool. On a une catégorie ésotérisme. Là, vous allez retrouver une catégorie qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant, mais où il y avait déjà des articles sur le sujet. Mais qu'on va développer aussi. C'est tout ce qui est principe de magie. Donc, des grands principes de magie comme le cercle en magie, la purification, la magie de l'œuf. Il y a la magie des arbres qui va arriver au mois de mai. Voilà. Il y a plein de choses comme ça et qui vont arriver. Les articles resteront tout le temps ou seront supprimés petit à petit ? Ils sont là tout le temps. À moins qu'il y ait un article où on n'est plus en accord avec ce qui est écrit dedans. Mais par contre, à part ce cas de figure-là, les articles seront disponibles tout le long de la vie de Mystique Monod. Voilà. Rituel, vous l'aviez déjà. Donc, ça, elle reste. Vous pouvez retrouver plein de petits rituels. Il y en a déjà plein et il y en a encore plein à venir. Vous avez la catégorie divination qui existait déjà. La catégorie astrologique, j'aimerais bien développer. Donc, qui existait déjà mais qui est très pauvre. Vous allez voir plein d'articles généraux d'astrologie sur les signes du Zodiac, par exemple, sur les planètes. Donc, ça aussi, c'est à venir. Cuisine et plantes, c'est une nouvelle sous-catégorie. Donc, il y avait déjà des articles sur le sujet mais on a créé carrément une catégorie parce qu'on a envie de vous en dire un petit peu plus, de vous proposer plus de recettes de cuisine et d'articles autour des plantes. Et enfin aussi, une nouvelle catégorie qui n'existait pas et là, il y a encore tout à créer. Ça va être des DIY qu'on va vous proposer, des petites créations. Voilà. Science et philosophie, elle l'a vu, ça y a. La nouvelle grande catégorie. Donc, jusqu'à maintenant, on avait Actualité qui était une nouvelle grosse catégorie. et ces deux-là, elles s'étoffent un peu, elles se réorganisent, mais en soi, elles existaient déjà. Ici, là, on en a deux qui sont complètement nouvelles dont science et philosophie. Ça, c'était vraiment très important pour moi. J'avais envie de développer un contenu sur le sujet et donc, ça fait partie des tout nouveaux articles. Le premier article de cette catégorie est déjà disponible. C'est un article assez développé sur le rapport entre science et croyance. Donc, vous pouvez voir, vous avez de quoi lire sur le sujet avec des sources pour aller plus loin, en plus. Donc là, on est sur des sujets de fond. Alors, pourquoi science et philosophie dans un magazine d'ésotérisme ? Justement, c'est d'aller explorer la science et la philosophie d'un point de vue des pratiques ésotériques. Par exemple, le rapport entre science et croyance. Sur, par exemple, la philosophie, ça peut être la question de la mort, la question de la vie, la question du destin. Ça peut être la question de la foi aussi, d'un point de vue philosophique. Science à découverte, c'est qu'il se passe plein de choses au niveau scientifique que je trouve passionnant et qui nous permettent de mieux comprendre nos pratiques ésotériques. Par exemple, des recherches autour des multivers, donc des mondes parallèles, des recherches autour d'autres, de constellations, d'autres planètes. Il y a énormément de choses qui peuvent nous permettre de mieux comprendre aussi notre écosystème ésotérique à travers la science. Donc, ce n'est pas une revue scientifique, évidemment. Je ne suis pas scientifique et les gens qui écrivent pour le Mystic Mag ne sont pas des scientifiques. Mais on avait quand même envie d'apporter une exploration scientifique. Et je peux vous dire qu'il y a énormément d'articles, énormément, qui sont prévus sur le sujet. J'adore la nouvelle catégorie Astrologie et je suis trop heureuse pour tout ce qui s'approche de la magie du foyer. Exactement. Tout ce qui va être tu as raison dans l'ésotérisme, cuisine, plantes, DIY, création, tout ça, ça sera de l'ordre de la magie du foyer. J'attendais ce genre de catégorie avec App-In Science. Ah, je suis très contente. Réflexion philosophique, tu as déjà des petites idées en tête de thème. Oui. Alors, justement, on va faire une petite pause. Je vais vous dire un petit peu tous les articles qui sont prévus de manière random, pas forcément philosophie, mais pour vous donner une idée. Comment le cerveau traite-t-il le passage du temps ? Ça, ça sera plutôt un point de vue scientifique. La conscience. En philosophie, on aura l'inconscient, la conscience, le doute, la question du doute. Alors, on va aussi avoir science-fiction et exploration des possibles à travers la science-fiction. Je vous en ai déjà dit pas mal. Trou de verre pour l'aspect scientifique également. Il y en a énormément qui sont prévus. j'ai une liste très très longue, mais ça vous permet, comme ils ne sont pas catégorisés là sur ma tout doux, je ne les vois pas forcément. Si, on va parler aussi de sommeil paradoxal, de multivers, il y a énormément de choses. Vous allez avoir de quoi explorer en science et en philo. Avant, tu écrivais des articles seuls. Maintenant, je suis avec d'autres personnes. Oui, on a Natacha qui s'est occupée notamment de tout l'aspect design qui s'occupe de vous faire des résumés de cours ou de cours de programmes qui sont vendus. Il y a énormément de contenus qui sont complètement accessibles gratuitement et il y a des contenus où c'est des synthèses. Par exemple, si on va dans ésotérisme, si on va dans principes de magie, voilà. Si je prends la magie de l'œuf, c'est un cours que j'ai fait et si vous voulez aller plus loin, du coup, vous pouvez acheter le cours. Mais dans l'article, vous avez déjà énormément de choses. Le but, vous savez, ce n'est pas de faire les articles où si tu veux lire tout l'article, il faut payer. Ça, je ne supporte pas. Donc, l'idée, c'est de vous donner quand même suffisamment pour explorer le sujet de la magie de l'œuf et si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez l'acheter. Le cours complet. Mais ça, ça va être assez rare. De manière générale, c'est vraiment des articles qui sont déjà complets. Et donc, Natacha s'occupe de faire les résumés des cours qui sont vendus. Et on a Quentin que vous connaissez peut-être qui lui aussi va écrire des articles pour le Mystic Mag. Mais, vous aussi, vous pourrez écrire des articles pour le Mystic Mag. Ça, c'est une très grosse nouveauté et on en parle juste après. J'ai presque fini de vous montrer toute la catégorie de toute façon. Vous allez pouvoir vous aussi écrire. Alors, pop culture. Oui, j'arrive, on y vient à pop culture juste après. Mais du coup, quelle différence entre les articles tellement riches et les cours, par exemple, Magie des armes de juin 2022 ? Eh bien, cette logaine, du coup, je viens de répondre, en effet, ce sont vraiment des synthèses, des résumés pour ce qui est des cours. Et par contre, on va avoir des sujets comme, par exemple, la science et la croyance. Ce n'est pas des cours que j'ai envie de proposer parce que c'est plutôt des réflexions. C'est-à-dire que je n'ai pas, quand je vends des cours, c'est que j'ai vraiment une expertise et une expérience sur le sujet. Quand je pose une question sur l'évolution de la science et de la croyance, je n'ai pas d'expertise où je me sentirais d'en faire un cours, tu vois. Par contre, d'en faire un article sur Mystic Mag, oui. C'est ça, en fait, la grosse différence. Coucou, salut Larissa. Oui, je vois très bien. Bienvenue à toi dans le chat. Alors, du coup, il ne nous en reste plus que deux à voir. On a la catégorie Histoire qui est toute nouvelle, qui n'existait pas et que je suis très heureuse de vous proposer. On avait quelques articles sur ce thème-là, mais extrêmement peu. On a envie d'en développer plein. Donc, il y aura une grosse catégorie qui s'appelle Époques et personnages et une autre catégorie qui va être Légendes et Folklore. Donc, moi, par exemple, j'avais écrit des petits contes, j'avais écrit quelque chose sur le vendredi 13, mais voilà, c'est très léger aujourd'hui ce qu'il y a. Et donc ça, pour vous dire un petit peu tout ce qu'il va y avoir, au mois de mai, déjà, vous aurez un article sur le tombeau de Merlin qui sera du coup dans la catégorie Histoire. L'idée de cette catégorie Histoire, c'est tout comme Science et Philosophie, je ne suis pas historienne, ce ne sera pas des cours d'histoire, mais c'est d'explorer à nouveau nos pratiques ésotériques d'un point de vue cette fois-ci historique, d'un point de vue des légendes et du folklore pour revenir aux sources, parce que c'est là quand même le plus souvent, où c'est le plus pertinent pour avoir des sources sûres, si je peux dire. Par exemple, on va avoir un article sur comment les mythes reflètent la nature de l'homme. Le tombeau de Merlin, je vous l'ai dit. On va avoir la Maraudiable dans le Berry, donc on aura aussi des lieux époque-personnage, mais on aura aussi des lieux historiques, comme par exemple la Maraudiable. On va étudier Georges Sand, par exemple, en personnage. On va étudier aussi la Grotte de Lascaux, la différence entre mythes et légendes. On va explorer des personnages comme Alan Kardec, les origines de la Vénus de Willendorf. Il y en a plein. Marie Curie et son rapport au paranormal. Il y aura énormément de choses qui seront... Les martyrs païens nordiques aussi. Là, vous avez déjà plein d'idées de tous les articles qui vont arriver dans cette catégorie histoire. Voilà. Je pense que t'en sais un peu plus, ça y est, sur époques et personnages. L'idée, c'est d'aller explorer des époques historiques et des personnages historiques qui ont un impact, qui ont eu un impact dans nos pratiques ésotériques. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Ça va être très, très cool. Oui, c'est ça. Exactement. Culture générale à fond sur ce sujet. Mais ça sera aussi, je pense, des pistes pour vos pratiques. Donc, ça, c'est cool. Et enfin, le petit dernier, c'est la partie culture. On n'a pas grand-chose aujourd'hui dans culture. À part, on avait surtout développé en fait la partie pop culture et lecture. Donc, ça, ça va rester. Alors, hop. Excusez-moi, petit problème de chat. Donc, la partie pop culture, elle est toujours là. Donc, on en avait déjà fait beaucoup. On a des playlists musicales, on a des inspirations de séries, de films, de jeux vidéo, etc. Donc, en gros, c'est de la pop culture en rapport avec les pratiques ésotériques. Donc, ça, ça reste. lecture, elle existait déjà, elle continue et elle va se développer un petit peu plus, mais vous en avez déjà un certain nombre. Et donc, celle qui n'existait pas, c'est art et musée. Donc, actuellement, elle est vide et donc, c'est une catégorie qu'on va développer avec des études d'œuvres d'art qui sont inspirées de l'occultisme ou du paranormal ou des pratiques magiques, ésotériques ou spirituelles. L'idée, c'est d'étudier des œuvres d'art et aussi de vous présenter des musées qui ont des catégories occultistes ou ésotériques. si on peut se déplacer, on le fera pour vous faire des genres de petits, comment dire, j'ai perdu le terme, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Des petits reportages. Tout comme dans l'actualité aussi pour les expositions, les spectacles, c'est aussi de vous faire comme des petits mini reportages. En tout cas, c'est l'idée. Voilà. On voit que tu as bossé comme une dingue pour tout ça. Oui, ça fait un an qu'on travaille dessus. donc je suis bien contente que ça sorte enfin. Donc, voilà pour tout ça. Écoutez, je crois qu'au niveau des catégories du Mystic Mag, on a fait le grand tour. Je peux vous dire au mois de mai ce qui arrive. Donc, pour le mois de mai, vous avez déjà trois nouveaux articles. Un article là pour présenter le Mystic Mag. Vous avez le calendrier du mois de mai et vous avez le premier catégorie de Science et Découverte qui est celui-ci. Et ensuite, vous allez avoir un article sur la magie des arbres au mois de mai, un article sur des films ésotériques et il y a un troisième article sur le tombeau de Merlin. Voilà, c'est ça. Donc, voilà ce qui va arriver pour ce mois de mai et donc tous les mois, on va essayer d'avoir trois, quatre articles. Alors, le Mystic Mag, ça ne s'arrête pas là parce que du coup, c'est déjà pas mal. Il y a déjà pas mal de choses à explorer mais ça ne s'arrête pas là. On avait envie de le faire vivre plus loin encore. Donc déjà, sachez qu'il y aura un rendez-vous tous les mois sur Twitch. On va prendre un de ces sujets et on va discuter ensemble autour de l'article. Je pense que ça va être assez chouette parce que ça va permettre en fait de pas juste être dans une lecture tout seul derrière son écran mais ça va permettre en fait de rentrer en conversation avec d'autres et aussi potentiellement de me questionner sur les articles que j'ai pu écrire qu'on puisse le décortiquer un peu plus et avoir vraiment une interaction autour des sujets qui seront abordés. Donc ça, ça sera une fois par mois sur Twitch. On pourra vraiment échanger autour de ça. Et en plus de ça, il y a le serveur de discussion notamment où on pourra également discuter. Alors, pour vous expliquer tout ça, vous allez pouvoir retrouver très souvent en bas des pages du Mystic Mag ce petit truc qui s'appelle Abonnement à 3 euros. Donc, tout le Mystic Mag est gratuit. Et ça, c'était vraiment important pour moi qu'il reste complètement gratuit. Donc, vous pouvez explorer tous les articles gratuitement. Mais par contre, il ne faut pas se leurrer. C'est beaucoup de travail tout ça et on a besoin de ressources pour payer le site internet, pour financer des... Comment ça s'appelle ? Financer le fait de se déplacer pour aller faire un reportage sur une exposition ou également potentiellement peut-être payer parfois des auteurs qui sont spécialisés sur un sujet. Peut-être des philosophes, des historiens, des occultistes aussi. Ce serait aussi potentiellement de se déplacer à des conférences ou ce genre de choses. Donc, il y a ça qu'on aimerait bien financer, le site internet et puis aussi de continuer de pouvoir financer les personnes qui écrivent sur le Mystic Mag. Et donc, il y a ce petit abonnement à 3 euros qui permet de soutenir. Alors, il n'y a rien d'obligatoire. Si vous n'avez pas envie ou si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave, le Mystic Mag, on fera en sorte qu'il vive quand même. Mais sachez que c'est possible et que ça ne paraît peut-être pas grand-chose 3 euros, mais pour nous, ça fait vraiment la différence. En sachant que quand vous vous abonnez à cet abonnement à 3 euros, ce n'est pas juste un soutien pour nous, c'est qu'on vous apporte des choses en plus. Le but, ce n'était pas juste de nous soutenir, c'était aussi que vous ayez accès à des nouvelles choses. Alors, pour les membres Magie Saisonnière, vous y avez accès automatiquement. Voilà, ça fait partie de votre abonnement. Là, c'est pour ceux qui ne font pas partie de Magie Saisonnière et qui ont envie de soutenir le Mystic Mag. Et donc, ce petit abonnement à 3 euros vous donnera accès notamment à une méditation guidée tous les mois en rapport avec les énergies du mois. Ça vous donnera accès également au serveur de discussion. Et dans ce serveur de discussion, il se passe plein de choses, notamment autour du Mystic Mag. Donc certes, une fois par mois, on se retrouvera sur Twitch et ce sera gratuit et tout le monde pourra venir ici pour échanger sur un des articles du Mystic Mag. Mais sur le serveur Discord, donc un serveur de discussion, deux fois par mois, il y aura aussi des discussions autour des articles. Donc, ça va vous permettre en fait de vraiment papoter, échanger entre vous sur comment vous avez compris l'article, qu'est-ce que vous en faites, qu'est-ce que vous en ressortez, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi plein de salons écrits qui sont en fait pour chaque article. Donc à chaque fois que je crée un article sur le Mystic Mag, il y a un nouveau salon de discussion qui s'ouvre sur le serveur de discussion avec le lien de l'article. Ça vous permet déjà d'être au courant en live de tous les nouveaux articles et ça vous permet de poser vos questions, d'échanger autour de l'article. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais ce n'est pas tout parce que vous avez aussi une catégorie suggestions d'articles dans le serveur de discussion. Vous pouvez suggérer des thèmes. Vous pouvez dire « Bah voilà, moi je serai intéressée par tel sujet ou tel sujet, peu importe. » Et enfin, quand on fera des interviews, vous aurez la possibilité de poser vos questions que l'on posera à nous ensuite, à la personne qui sera interviewée. Donc ça vous permet vraiment de prendre part au projet et pas juste de donner 3 euros. c'est que vous pouvez vraiment prendre pleinement part au projet Mystic Mag. Donc n'hésitez pas parce que pour nous, ça peut vraiment faire la différence et pour vous, ça peut aussi être un bon moyen de profiter de tout ce qu'a apporté le Mystic Mag. J'ai déjà dit beaucoup de choses. Je vous partage le lien du coup de l'abonnement si ça vous intéresse dans le petit chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai encore un petit truc à vous partager. C'est une autre manière de participer au Mystic Mag. Peut-être que vous l'avez vu du coup, je ne sais pas ce que vous voyez ici. Peut-être que vous l'avez vu en dessous de la partie abonnement, vous avez la partie participer activement au Mystic Mag. Et donc du coup, vous pouvez également participer de 2 manières différentes. La première façon, c'est vous entendez parler d'un salon sur l'ésotérisme, d'une exposition d'art en rapport avec l'ésotérisme, de conférences, de spectacles, peu importe, de rencontres. Eh bien, ça peut être l'occasion de nous les partager et comme ça, on pourra en parler. Je vois qu'il y a plein de questions dans le chat, j'y réponds juste après. Merci beaucoup. Donc du coup, vous pouvez envoyer via le formulaire. voilà, j'ai vu telle info, il y a telle actu en ce moment et nous comme ça, on prend l'info et on peut créer un article dans l'actualité. Tout simplement parce que ce n'est pas des informations qui sont faciles à trouver quand on n'est pas implanté de manière locale. Ce n'est pas des actus qu'on va retrouver dans des journaux nationaux comme Le Monde ou comme, je ne sais pas moi, Les Inrocs ou je ne sais pas quoi. Donc du coup, c'est très difficile pour nous d'avoir accès à ces actus. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des infos quand vous voyez une actu dans le milieu de l'ésotérisme. La deuxième façon et dernière de participer dans la création des contenus du Mystic Mag, c'est d'écrire des articles. Voilà, si vous avez envie d'écrire un article, n'hésitez pas à nous envoyer. Ça peut être une analyse, ça peut être une réflexion, ça peut être une pratique, ça peut être vous, vous êtes allé voir une exposition d'art en lien avec l'ésotérisme et vous nous faites un petit retour là-dessus avec quelques photos ou vous avez vu un film qui était vraiment inspirant sur les pratiques ésotériques et vous nous faites une revue, un avis, tout est possible et ça permettra de faire vivre aussi le Mystic Mag de cette façon-là. Donc c'est cool parce qu'il y a plein de façons de le faire vivre si vous avez envie de participer, le petit abonnement à 3 euros ou nous envoyer des actus ou écrire pour Mystic Mag. Voilà pour ça. Alors du coup, si on a des idées d'articles, est-ce que l'on peut ? Tu peux Antassia via le Discord. Donc ici, on ne prend pas des suggestions d'articles globaux, généraux, ça sera juste des actus ésotériques ou un article directement que tu écris toi. Si tu veux faire des suggestions d'articles, du coup, ça se passera sur le serveur Discord qui est accessible avec l'abonnement à 3 euros. C'est pour récompenser aussi les personnes qui nous soutiennent de prendre en compte leurs suggestions et leur envie d'articles. Et voilà, ça fait partie du deal, si je peux dire. Les membres magiciannières aiment beaucoup échanger, alors n'hésitez pas. Oui. Les discussions sur Discord, ce sera par écrit ou en vocal. Tu auras les deux, Célia. Donc en gros, sur le Discord, tu auras la partie salon, écrit, où ça sera pour chaque article. Et du coup, si vous êtes déjà sur le Discord, allez-y parce que c'est déjà prêt. Vous avez la catégorie Mystique Mag et déjà les derniers articles qui ont été partagés. Et du coup, tu peux écrire et discuter avec les gens autour de l'article qui est partagé dans un salon écrit. Et ensuite, tu auras deux fois par mois, donc une fois toutes les deux semaines, sur Discord en vocal, cette fois-ci, en effet, un échange autour d'un thème, d'un article en particulier. Par exemple, on va avoir une discussion autour de la magie des arbres, on va avoir une discussion autour du tombeau de Merlin ou encore une discussion autour de sciences et croyances qui sont des articles du Mystique Mag. Et ça va permettre en fait de pouvoir échanger à l'oral ensemble sur le sujet. Et tout ça, c'est sur le serveur de discussion avec le petit abonnement à 3 euros. Voilà. Et bien écoutez, je suis très très contente, j'attends vos questions, n'hésitez pas, parce qu'en gros, moi pour le Mystique Mag, je vous ai présenté l'essentiel. À la fin, une fois que j'aurai répondu à toutes vos questions sur le Mystique Mag, je vous montrerai tous les changements autres qu'il y a eu sur le site et sur l'univers de Mystique Moon, parce que vous pouvez voir qu'il y a un nouveau logo. Mais je vous montre ça après. On finit d'abord avec le Mystique Mag si vous avez des questions. Je bois un petit coup avant. Pour les créations d'articles, aura-t-il des templates spécifiques ? Non, c'est nous qui nous occupons de la mise en page. Vous n'aurez pas à vous embêter avec ça. L'idée, c'est vraiment que vous nous apportez votre réflexion. C'est vrai que si ça nécessite, il y a des choses qui sont un peu plus visuelles, n'hésitez pas à ajouter des images ou autres à votre document, à votre article pour illustrer votre propos. Par contre, sur la mise en page, on fait tout. On fera la totale. Parce que oui, je ne vous ai pas montré. Attendez, mais à quoi ressemble un article ? Si, je vous en ai montré un tout à l'heure, mais pour vous dire quand même, c'est que du coup, quand vous êtes dans un article, vous savez souvent dans les magazines en ligne, il y a plein de publicités partout. il y a des trucs sur les côtés, etc. Nous, on a voulu que ça soit clean, que vraiment, que ça soit hyper qualitatif et que vous ayez accès vraiment, focus sur le contenu. Vous allez avoir juste des petites bannières qui vous invitent à vous inscrire à la newsletter et tout à la fin de l'article, la petite bannière pour l'abonnement à 3 euros. Mais à part ça, il n'y a pas de sur-sollicitation, c'est hyper clean et ça vous permet vraiment d'avoir une expérience intéressante. Ah, je vois que Natacha a bossé pendant que j'étais en live. Du coup, on a aussi un petit fil d'Ariane qui vous permet de revenir avant, en catégorie d'avant. Voilà pour ça. Super. et ce que j'aime, c'est qu'il soit vivant. Oui, vivement les goodies. Alors oui, c'est prévu. En fait, ça, c'est Natacha qui l'a créé. Ce logo-ci et tout l'univers graphique, le nouvel univers graphique de Mystic Moon et j'ai très envie de faire des goodies Mystic Mag. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore ce logo. Alors, sans forcément qu'il y ait cette partie-là, mais juste cette partie-là que je trouve trop belle et du coup, j'ai envie de faire des marque-pages, des trucs comme ça. qui pourraient être assez sympas. Je ne sais pas si ça intéressera, mais en tout cas, moi, j'ai très envie d'en faire. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le Mystic Mag, sur son fonctionnement, sur ses évolutions ? N'hésitez surtout pas avant que je vous montre l'aspect plus graphique, global du site qui a profité de faire tous ces changements sur le Mystic Mag. pour faire évoluer la totale, en fait. Laisse-toi porter par tes idées et tes envies, on te suit. Merci pour tous vos petits bravos. Ça me fait très très plaisir. Ça a été... Pour moi, c'est... Là, je déballe tout ce que j'ai à dire parce que j'ai peur d'oublier des choses, etc. Mais c'est un gros soulagement qu'il soit là et c'est aussi un grand plaisir, un grand bonheur de faire continuer de vivre ce webzine qui est la naissance de Mystic Moon. Mystic Moon est né avec le webzine et de continuer de proposer des contenus gratuits parce qu'aujourd'hui, c'est rare, on ne va pas se mentir, c'est rare dans tous les milieux, mais aussi dans ce milieu-là. Mais aussi des choses, des articles gratuits, mais aussi de fonds et de qualité. Et ça, pour moi, c'était très important qu'on monte aussi en qualité, en fond, avec par exemple le dernier article que je vous ai montré, Science et Philosophie, où vous allez voir la réflexion, je l'amène vraiment au bout. Et ça permet, je pense, d'aller explorer plein de nouvelles choses et que ça soit vraiment un rendez-vous. C'est pour ça que je l'ai appelé le rendez-vous de l'ésotérisme. J'ai envie que le Mystic Mike s'assoigne notre rendez-vous. C'est là où on se retrouve. Est-ce qu'il y aura des articles sur les dieux et les déesses ? Oui, il y en aura. Ça sera dans la catégorie religion et croyance. Ce n'est pas prévu pour les premiers articles par contre de religion et croyance. Il y en a d'autres avant qui sont prévus. Mais oui, il y aura des divinités, mais il y aura aussi des entités. Il n'y aura pas que des divinités, des entités aussi. Est-ce que le salon de discussion sera accessible au weirdo ? Mais oui, exactement. Donc, tous les membres magie saisonnière ont accès à tout ça. Donc, c'est-à-dire que, oui, je ne l'ai pas dit, je ne voulais pas vous embrouiller en fait. Mais en gros, le petit palier à 3 euros qui est ici fait en fait partie de magie saisonnière. Magie saisonnière, si vous voulez en savoir plus, c'est par ici. Ça se passe là. Et donc, l'abonnement magie saisonnière, vous l'avez à 3 euros, 9 euros ou 16 euros. Donc, le 3 euros par mois, c'est aussi tout ce qui concerne le Mystic Mag que je viens de vous présenter. Mais vous avez aussi, du coup, la méditation guidée et accès à tout le reste du savoir de discussion. Et donc, bien sûr, pour les autres personnes qui ont le palier à 9 euros ou à 16 euros, vous avez bien entendu accès à toute la partie du savoir de discussion sur le Mystic Mag. Évidemment. donc ça, c'est cool. Je vous mets le lien pour les abonnements si vous ne connaissez pas. Hyper contente pour toi et pour nous aussi. Sache que je t'adore. Oh bah, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Merci pour tous vos petits messages. Bah, franchement, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. Donc, voilà. En tout cas, on a des belles ambitions. C'est que le début. Pour l'instant, c'est juste le site qui est mis en place. et vous avez déjà quelques nouveaux articles. Ça va prendre du temps, le temps que tous les articles sortent dans toutes les catégories. On espère avoir votre soutien dans l'idée que quand vous voyez une actu, n'hésitez pas à la partager. Peut-être d'écrire des articles et puis le petit abonnement à 3 euros qui peut vraiment faire la différence pour nous. Parce qu'on a envie, comme je vous disais, de faire des reportages, de faire des interviews, d'inviter des experts. Moi, j'ai trop envie de ça. Mais il faut des moyens. Donc pour l'instant, la trésorerie est vide. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est l'idée et c'est l'envie qu'on a. Et puis, on a aussi envie de créer des événements physiques potentiellement autour de ça. Je ne vous en dis pas plus, mais si tout se passe bien, il y a quelque chose qui pourrait voir le jour dans un ou deux ans. Voilà. Un événement autour du Mystique Mag qui permettrait de faire vivre ses articles aussi dans d'autres cas. Voilà. Oui, c'est prévu des articles sur le Berry. Bonne soirée, Mage. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Non, c'est déjà pas mal. Hein ? On est déjà bien. Si ! Dernier petit truc sur Mystique Mag et après, je vous montre tout le reste concernant comment ça s'appelle ? Concernant les nouveaux logos et tout ça. Ça va être assez rapide. Dernier petit truc, je vous le montre quand même. Là où je vous ai montré dans un article où tout à la fin il y avait l'abonnement à 3 euros, l'idée c'est aussi potentiellement de mettre des bannières de personnes qui ont envie d'acheter cet espace-là. Donc nous, on n'a pas envie de mettre de la pub qui viendrait de n'importe où et en plein milieu de l'article. Ça serait vraiment quelque chose de très discret en bas de l'article mais qui sera quand même visible pour les lecteurs et qui permettrait aussi de financer le Mystique Mag. Donc si vous êtes une marque, si vous êtes une entreprise en rapport avec ce milieu-là, je ne vais pas faire de la pub pour un paquet de pâtes, ça c'est mort, mais je ne sais pas pour des accessoires de yoga ou si vous faites des formations en astrologie, j'en sais rien, n'hésitez pas, ça peut aussi vous permettre vous d'avoir la visibilité et nous de financer le Mystique Mag. Voilà pour ça. Est-ce qu'on peut participer financièrement en plus pour les déjà weirdos ? Eh bien alors, en fait, sache que tu peux prendre un abonnement à 3 euros en plus de ton abonnement à 16 euros. Donc en soi, tu n'auras rien de plus puisque avec l'abonnement à 16 euros, tu as la totale, mais si tu as envie, tu peux prendre en plus tous les mois l'abonnement à 3 euros. N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir et merci en tout cas de te proposer de la pub pour Cochonou. Non, par exemple, ce n'est pas prévu. Bon, on va finir avec tout ce qu'il y a autour du Mystique Mag. C'est Mystique Moon. Alors, on retourne sur l'accueil. Donc, si vous n'avez pas vu, quand on est sur le Mystique Mag, on est vraiment sur un site dans un site. Donc pour retourner sur l'accueil de Mystique Moon, c'est ici, c'est tout en haut à gauche. Et donc là, on est sur un nouveau site dans le sens où il y a eu beaucoup d'évolutions graphiques, notamment avec ce logo qui a changé, qui n'est plus le même et qu'on fera évoluer partout aussi sur les réseaux sociaux, etc. Donc, il y aura des contenus qui vous expliquera le pourquoi du comment de ce logo. On va vous expliquer les runes, vous expliquer pourquoi le chaudron, etc. Et en fait, on est parti de Mystique et donc maintenant, tout s'appelle Mystique quelque chose. On avait Mystique Moon, on avait la Mystique Academy, maintenant, on a le Mystique Mag et on a aussi maintenant les Mystique Events, donc pour les ateliers, les retraites et le Mystique Shop pour la boutique. La boutique aussi, il y aura des actus à venir. Mais voilà, c'est le nouveau logo avec des nouvelles couleurs. On est sur du marron pour la Terre, du vert bleu pour le ciel et la nature. Voilà, tout ça, je vous expliquerai. Mais du coup, l'univers a pas mal changé. Par exemple, si on va sur Magie Saisonnière, vous avez pu voir qu'il y a eu quelques petites évolutions. La Mystique Academy aussi, on l'a fait un petit peu évoluer graphiquement et aussi pour que ça soit un petit peu plus clair. Donc, on est très content de toutes ces petites évolutions. Et en fait, à chaque fois que vous allez dans une catégorie, le logo change. Je ne sais pas si vous avez vu, ici, là. Eh bien, ça change. Donc, par exemple, quand on est sur le Mystique Mag, vous avez vu le petit livre. Mystique Moon, en général, c'est le petit chaudron. Magie Saisonnière, c'est le petit arbre. Mystique Academy, ah, il y a eu un bug. Mince, il est là. Bon, voilà. Mystique Academy, c'est la petite clé. Il y a eu un petit bug, mais on va le corriger. Ça vient de sortir. Alors, il y a encore des petits trucs à changer. Le Mystique Event, c'est la petite baguette et le Mystique Shop. Hop, si par exemple, je prends les guidances, on a un logo spécial guidances et on a aussi un logo spécial ici avec la petite potion. Donc, voilà, on a plein de nouveaux petits logos qui vous permettent, en fait, en un coup d'œil de savoir de quoi on parle et où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va. Avec une nouvelle typo que vous avez pu voir tout à l'heure, j'ai vu que vous l'aimiez beaucoup, donc ça me fait très plaisir. Tout ça, c'est Natacha qui a créé les logos, qui a choisi la typo, donc merci à elle encore. Et voilà, donc l'idée, en fait, c'était de représenter tout l'univers de Mystique Moon à travers un seul logo. Et comme c'est pas possible, parce qu'on fait plein de choses, on avait envie de faire ce petit chaudron qui rassemble tout l'univers. Ah, merci Nutiline. Bah écoute, pourquoi pas ? Avec plaisir. Merci Alice. Bonsoir. Trop choupi ces logos. Merci beaucoup. Alors exactement, ce logo-là, comme je vous avais dit pour le Mystic Mag, on aura du coup, j'aimerais bien en faire des choses en rapport avec un magazine, donc par exemple des marque-pages pour Mystic Moon. J'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de faire des mugs, j'ai envie de faire des carnets, j'ai envie de faire des stickers, j'ai envie de faire des t-shirts. Je pense que si vous aimez ce logo, je vais le mettre partout. Et du coup, le Mystic Shop, sachez qu'il est en pause depuis un petit moment, il reste très peu de choses. Il reste quelques créations, quelques outils, mais vraiment pas grand-chose. Je vais le mettre en pause au mois de juin puisque le Shop sera réservé à une petite nouveauté qui est du coup l'Oracle Magie saisonnière qui sort le 21 juin. Et donc, la boutique reprendra du service avec plein de nouvelles choses, des nouvelles créations, tout ça, au mois de septembre. Donc ça, je vous en reparlerai. C'est un autre projet. Mais pour le Mystic Mag, je vous ai tout dit et vous avez un article qui vous présente justement le Mystic Mag. Et pour les logos, je vous ai déjà montré pas mal de choses et du coup, vous aurez aussi un article et plein d'infos sur Instagram et autres qui vous expliquent un peu plus ces changements. Et voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que... Alors, hop, je vais arrêter de montrer ça. Voilà. Et je vais revenir en grand. Voilà ! Comme ça, on peut papoter un petit peu pour terminer si vous avez quelques questions ou autres. Oh, des mugs, je vais fondre. Moi aussi. Ah, vous êtes à fond pour les mugs. vous inquiétez pas, on en fera. Tout ça, ça sera en septembre. Donc là, il y aura la boutique avec les goodies notamment. On ne verra pas le jour avant septembre parce que, comme je disais, déjà au mois de juin, j'ai un gros bébé à sortir qui est cet oracle. Juillet, août, c'est l'été. Justement, on va préparer tout pour la boutique et en septembre, on revient avec le Mystic Shop donc avec plein, plein de choses et des créations artisanales. Ça va être trop cool. Voilà. Donc oui, encore un petit peu de teasing. Ça y est, écoutez-moi, je vous ai tout dit, le mag est sorti et j'espère vraiment de tout cœur que ça va vous plaire et que vous allez pouvoir apprendre à découvrir plein de belles choses. Pensez à vous inscrire à la newsletter, c'est gratuit et comme ça, vous aurez deux fois par mois les nouveautés des articles et puis le petit abonnement à 3 euros. Pensez-y parce que ça peut vraiment faire la différence. On en a besoin, sincèrement. et puis voilà, si vous avez envie de créer des articles et tout ça, vous savez tout, vous savez tout. Et ben voilà, écoutez, on s'est tout dit, tout dit, tout dit. Sachez que si, dernière info, dernière info, toute dernière, avant qu'on se laisse, c'est que demain, justement, on a une première discussion vocale sur le serveur de discussion pour les membres à partir du coup du petit abonnement à 3 euros. on va justement parler de tout ça. On va parler de comment est organisé le serveur de discussion, comment est organisé les différentes catégories, comment vous pouvez participer, échanger. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Comme ça, demain, vous pourrez accéder à la discussion. Ça sera à 20 heures et ça vous permettra du coup de pouvoir poser peut-être des questions plus spécifiques à ce fonctionnement-là, de découvrir un peu plus le serveur de discussion. Donc voilà, on en parle demain sur le serveur. Je pense acheter le rach, je vais commencer les économies pour la boutique. Merci beaucoup. Est-ce que les events paranormaux, ça intéresse pour le Mystic Mag ? Oui, carrément. Ouais, ouais, pourquoi pas ? Après, j'en profite pour dire, je l'avais déjà dit en story, je le redis ici, quand vous nous ferez des suggestions d'actualité ou d'articles ou que vous nous envoyez des articles, si on ne les publie pas, si on ne les prend pas en compte, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est pas que ce que vous faites, c'est pas bien, ça va peut-être juste pas rentrer dans notre ligne éditoriale ou alors ça va nous poser problème en fond par rapport à nos valeurs à nous. Donc, n'hésitez pas, avant de vous lancer dans un article, par exemple, à nous demander avant si le thème et l'approche nous convient, histoire que vous ne prenez pas le temps pour rien d'écrir un article. Et pareil pour les événements. S'il y a des événements où éthiquement on ne le sent pas, on ne les partagera pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas éthiques, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressants, mais nous, on a envie de vraiment apporter du qualitatif au Mystic Mag. Par contre, envoyez juste, il y a ça comme actu qui va se passer, ça vous prend deux secondes, donc n'hésitez pas à le faire parce qu'il y a de grandes chances qu'on le publie. Mais je préfère préciser, peut-être qu'on ne le publira pas. Mais en tout cas, le but, c'est de le publier. Oui ! Ben oui, on a sorti le Mystic Mag pendant le printemps justement pour qu'il soit impulsé avec ses belles énergies. J'attends le kit avec le tapis. Ah ! Ben écoutez, je peux aussi faire une autre petite annonce. J'avais beaucoup de questions parce que du coup, l'oracle est dispo en précommande sur différents sites comme la FNAC par exemple. Mais moi, je vais aussi le vendre sur ma boutique en pack avec un tapis d'oracle qui est fait main en France avec un système de tirage assez cool. Et donc, sachez qu'il sera en précommande entre le 15 et le 25 mai. Voilà, je ne sais pas encore la date exacte, mais entre le 15 et le 25 mai, le pack oracle plus tapis seront en précommande sur mon site et le tapis tout seul. Vous pourrez acheter le tapis tout seul si vous ne voulez pas acheter l'oracle ou si vous avez déjà acheté l'oracle et que vous voulez quand même le tapis. Voilà, vous pourrez acheter ensemble ou séparément. Et donc, je vous tiendrai au courant des précommandes, ça va arriver. Ils sont en fabrication, les tapis, en ce moment même. Je reçois le premier cette semaine normalement. Oui, il y a un tapis. Pas de souci, mais un frio, n'hésite pas si tu as une question. Si ce n'est pas le lieu d'y répondre, je te le dirai, il n'y a pas de problème. Oui, je vous le dirai. Je vous dirai ça sur Instagram, un peu partout, pour la préco. Voilà, sachez, c'est entre le 15 et le 25. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques, je pense qu'on va pouvoir se laisser là. Ah, écoute, Mère Friot, du coup, en effet, c'est un complètement autre sujet, mais tu peux aller voir, j'ai fait une vidéo YouTube sur la méditation, si tu as besoin. J'ai aussi fait plein de choses sur Instagram. Tu as une story à la lune avec plein de méditations et de conseils pour méditer. Je fais beaucoup de choses sur le sujet, donc n'hésite pas à aller voir. Yes ! Merci de tout cœur d'avoir été avec moi pour ce lancement. Je suis très, très heureuse. Et puis, je vous dis à très, très vite. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent qui n'ont pas forcément de rapport. N'hésitez pas à me les envoyer, du coup, par mail ou par message privé. Ça sera plus simple parce que là, du coup, sinon, on va rallonger le live à jamais. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir, mais n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Et je vous dis à très, très vite. Très bonne exploration du Mystic Mag. Merci d'avance pour votre soutien et à la semaine prochaine. Comme tous les lundis, 19h30, je serai là le 8 mai pour le club de lecture parce qu'on a aussi un club de lecture parce que Mystic Moon, c'est tout un univers. Gros bisous tout le monde. Ciao. Salut. À très bientôt.